je vais vous montrer le fonctionnement de cette petite caméra action caméra de sport gopro comme vous voulez donc et son fonctionnement alors nous allons commencer par la batterie donc cette boîte est fournie avec deux batteries donc l'enlèvement de la batterie se fait assez facilement bougeant le petit clips et alors il y a une petite lorguette tout simplement que vous devez laisser à l'extérieur celle ci vous permettra de retirer plus facilement donc à chaque fois la batterie vous avez également votre câble qui fait office donc de transfert de vos fichiers photo et également vidéo vers votre pc qui vous permettra également de charger votre batterie en plus d'un câble fourni avec vous avez votre micro cravate ce qui est bien car il vous permettra donc de d'éloigner tout mauvais son alors voilà comment fonctionne cette petite caméra alors cette petite caméra vous devrez appuyer sur l'interrupteur principal donc et alors il ya deux fonctions caméra et fonction appareil photo alors vous avez également une télécommande avec celle ci donc fourni alors on va voir ensemble le fonctionnement de cette petite caméra gopro alors voilà donc ici vous allez vous allez rentrer dans le menu donc toujours par le l'interrupteur principal devant vous rentrez dans le menu ou paramètres de votre gopro donc il ya volume langue mode conduite également important si vous voulez l'utiliser pour conduire et filmer évidemment vos votre chemin votre parcours alors qu'il ya d'autres options que vous pourrez voir vous même à votre guise donc ralenti le son pouvez le couper anti tremblement la taille de la vidéo de la qualité de la vidéo donc une fois choisi vous appuyez sur le dessus alors soit tout choisissez de laisser des actifs désactivés ou bien le contraire formatons maintenant votre carte donc pour formater votre carte ce n'est pas compliqué donc aller sur l'option formater carte et alors si vous appuyez au dessus voilà comme je fais alors vous mettez oui attention c'est irréversible vos données seront effacées et perdues donc si vous avez une ancienne carte vous pouvez le faire mais sauvegarder évidemment vos données si vous voulez les garder bien entendu maintenant nous allons procéder à d'autres options donc si par exemple je veux enregistrer filmer j'appuie sur le dessus comme vous pouvez voir et ça clignote oui ça clignote vous pouvez voir que je suis en train de filmer ma main vous montrer l'appareil photo l'appareil photo pareil vous pouvez faire une photo de votre main par exemple et puis aller rechercher les fichiers je vais chercher les fichiers toujours par l'option devant donc comme si j'allume l'appareil et puis je presse donc au dessus voilà pour visionner évidemment ce que j'ai filmé ou ce que j'ai fait comme photo si vous pressez sur ce bouton là alors vous allez effacer évidemment vous devez confirmer en appuyant par dessus vous allez effacer votre votre vidéo ou vos photos nous allons également faire la même chose avec les photos donc je vais presser vous voyez à chaque fois ce bouton ci quelques secondes par dessus je mets ok donc je presse je sélectionne par dessus je mets ok et nous allons effacer le dernier voilà donc comme ceux ci comme ceux ci l'appareil est complètement vide voici la carte que l'on doit insérer de l'appareil donc c'est une carte qu'on met dans les smartphones ne prenez pas oui giga ce sera pas suffisant alors maintenant nous allons voir le boîtier étanche donc vous voyez tous les boutons sont étanches il y a devant un jouet étanche vous permettra que votre appareil donc soit vraiment étanche à l'intérieur du boîtier donc vous allez simplement insérer votre gopro votre caméra et la laisser glisser vous allez voir donc tout est étanche à l'intérieur vous allez c'est glissé tout doucement maintenant nous allons refermer le couvercle faites une pression regardez que le jouet soit vraiment bien hermétiquement bien fermé et puis avec le couvercle nous refermons clip c'est vous allez entendre donc un petit bruit pour réouvrir pareil le petit bouton et vous ressortez la partie étanche à l'arrière tout d'abord pour pouvoir récupérer votre petite caméra voilà donc je vais récupérer ma petite caméra mais ici je ne le fais pas parce que je vous montrais d'autres options qui sont avec cette petite caméra gopro donc vous avez ici à chaque fois donc une partie pour insérer des objets celle-ci donc à chaque fois c'est répétitif donc celle ci vous allez pouvoir insérer par exemple un tube dans un vélo donc votre guidon de vélo donc peu importe vous voulez l'attacher et vous allez à chaque fois mais à chaque fois récupérer donc cette petite tige filetée qui vous permet de bien fixer votre caméra de façon qu'elle ne bouge pas donc il est important évidemment de ne pas la perdre vous avez également à l'intérieur des petites sangle donc de sécurité que vous pouvez y rajouter voilà je serre convenablement ça c'est alors cette partie ici c'est en supplément donc ne fait pas partie de la boîte c'est pour mettre sur votre tête sur votre casque casquette peu importe avec un élastique voilà vous pourrez de cette façon courir faire du sport même aller sous l'eau peu importe ça c'est la forme comme une montre donc c'est un bracelet comme une montre est toujours la même façon je retire la tige filetée je mets ma caméra vous allez voir et revisser à chaque fois bien serré à chaque fois donc la vis vous avez deux couvercles étanches dans la boîte maintenant je vais passer à la partie on va dire c'est la partie pour pouvoir connecter votre caméra gopro et l'utiliser comme caméra de voiture pour filmer votre parcours votre chemin alors ceci est un petit un petit objet que vous pouvez avec un support et une pince simplement comme vous voyez juste à clipser donc tous ces objets sont dans la boîte et peuvent être utilisés assez facilement voilà donc je clips et c'est fait alors bien nettoyer à chaque fois l'objectif parce que il peut être parfois sale et alors l'image ne sera pas net ceci est une ceinture ceinture que vous mettez autour de votre poitrine toujours la même chose le même objet qu'on vient clipser et vous pouvez y insérer votre caméra devant toujours avec la petite tige ceci est une sécurité c'est une sécurité en plus métallique pour ne pas perdre votre caméra maintenant nous allons procéder justement sur le tableau de bord de la voiture à la position de la caméra j'ai bien serré la petite tige et voilà c'est parti donc je vais rouler pour vous montrer un petit instant donc la qualité de l'image à ce que ça donne voilà vous pouvez utiliser également pour aller courir aller dans les bois donc à la place de votre smartphone il ya également l'option anti tremblement que vous pouvez utiliser si vous le désirez dans l'eau donc ça vous aviez peut-être déjà vu cette image et voilà donc c'est terminé à la prochaine bye bye